Bonjour et bienvenue dans l'atelier. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau tuto couture vidéo qui va vous permettre de coudre un sac de plage pour transporter vos affaires à l'occasion des beaux jours. Le tuto que je vais vous proposer a été réalisé en partenariat avec Tissu Price qui propose désormais un nouveau kit sur son site et qui m'a proposé de réaliser la vidéo officielle de ce produit et donc je vais vous expliquer comment coudre en pas à pas votre sac de plage à partir de leurs jolis tissus. Le modèle, je vous le montre, il est juste derrière moi. Il s'agit d'un sac qui est assez grand et qui a la spécificité d'avoir des soufflets sur les côtés et un fond de sac pour vraiment contenir toutes vos affaires. Il existe en deux tailles, ça c'est la version queen size mais il y a une version encore plus grande et la spécificité de cet imprimé, vous allez le voir dans la suite de la vidéo, c'est que toutes les pièces sont déjà imprimées et que vous n'avez plus qu'à les découper pour les assembler. Donc c'est vraiment un lien de temps et surtout le tissu que j'ai beaucoup aimé, en fait c'est une toile à sac imperméable qui est traitée anti-UV donc c'est parfait pour la plage. C'est aussi une création imprimée en France par Tissu Price et qui est certifié Ecotex. Il existe plein de motifs différents, moi j'ai choisi celui-ci que je trouvais très coloré mais je vous invite à aller voir ce qu'il propose parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Alors pour vous présenter l'ouvrage avant de commencer, je vais enlever toutes mes serviettes. Donc c'est un basique en termes de sac. Il a, comme je vous disais, des soufflés sur les côtés et un fond de sac. Donc je vais tout vous expliquer de l'assemblage et à l'intérieur il n'est pas doublé parce que le tissu a la spécificité de ne pas filer. Donc ça permet de garder le côté imperméable aussi et de mettre des choses, pourquoi pas mouillées. Et les sangles aussi sont dans la même matière et au niveau des finitions du coup, je vous le montre, il a une surpiqure sur le haut, un revers et ensuite vous aurez deux options pour la finition que vous verrez tout à l'heure. Soit vous gardez le côté vraiment juste surpiqué, soit je vous expliquerai aussi comment réaliser une couture de maintien pour votre sangle pour que ce soit le plus solide possible. Donc si vous voulez coudre ce projet avec moi, je vous invite maintenant à regarder la suite de la vidéo. Je vous ai tout filmé en pas à pas, je vous explique tout, des réglages de la machine, des découpes, de la préparation des pièces jusqu'à l'assemblage des soufflés du fond de sac, la création des sangles, un joli programme créatif sous nos machines. C'est parti ! Pour réaliser votre ouvrage, vous allez avoir besoin d'un kit sac de plage de chez Tissus Price qui est imprimé sur du tissu imperméable en France et avec des encres certifiées Ecotex. Le principe de leur kit, c'est que toutes les pièces du patron sont déjà imprimées, vous n'avez rien besoin de reporter, il vous suffira uniquement de venir découper les pièces en suivant les pointillés. Il existe de nombreux coloris différents et de sacs existants de taille, donc là je travaille sur la taille queen size mais il existe aussi une taille king size qui sera plus adaptée aux familles et qui permettra de ranger plus de serviettes et plus d'affaires. Vous allez également avoir besoin d'une paire de ciseaux de couture pour découper les différentes parties du kit, d'un crayon textile ou d'un porte mine, d'un outil pour mesurer, deux fils à coudre assortis au tissu, d'un coupe-fil pour arrêter les petits fils pendant la phase de couture et de pinces ou d'épingles pour maintenir les pièces ensemble. Il vous faudra bien sûr également votre machine à coudre. Avant de commencer la phase de couture nous allons donc découper chaque pièce ensemble comme je viens de vous l'indiquer en suivant les pointillés. Il faut prendre son temps pour cette étape. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Vous vous retrouvez donc avec cette pièce de sangles pour les lanières du sac, deux soufflets des côtés, une grande pièce de fond de sac et la face avant et la face arrière. Vérifiez que vous avez bien tout découpé et qu'il ne reste pas de blanc sur le bord du tissu. Vous devez voir les pointillés. Au niveau de la découpe, il faut découper dessus. Si vous avez un léger décalage, ce n'est pas grave parce que nous allons avoir une marge de couture d'un centimètre. Avant de commencer l'assemblage de notre ouvrage, nous allons préparer notre machine à coudre. Pour cela, il va falloir vous munir de votre bobine de fil et d'une canette vide. Nous allons remplir la canette ensemble avant de démarrer les premiers points. Au niveau de l'aiguille à utiliser, j'ai choisi une aiguille de 90. Vous pouvez aussi utiliser une aiguille de 80 pour ce projet. Au niveau de la tension du fil qui se trouve ici sur ma machine, il faudra regarder sur la documentation de votre machine pour vérifier où se trouve le réglage de tension du fil. Moi je l'ai réglé sur 4 parce qu'il s'agit d'un tissu qui n'est pas très très épais. Au niveau de la longueur du point, nous allons le régler ensemble lorsque nous réaliserons les premiers points. Nous allons passer maintenant à l'enfilage de la machine et à la préparation de la canette. Pour réaliser la canette, cela se passe sur le dessus de la machine. Vous avez besoin de votre canette et de votre bobine. J'ai pris une bobine neuve, il faut chercher l'extrémité du fil et venir la débobiner. Comme ceci. Et ensuite, on va venir se placer sur le support porte-bobine. Je viens caler ma bobine. Et maintenant, le circuit à suivre va dépendre vraiment de votre machine à coudre. Donc je vous conseille de vous reporter à ce mode d'emploi. Mais généralement, vous avez des indications sur votre machine. Par exemple, sur la mienne, il est indiqué de passer ici et de venir. Il y a des flèches ici pour venir constituer une canette. Donc du coup, je vais suivre le chemin de mon fil, comme il est indiqué. Vous pouvez couper l'extrémité du fil. Et alors, votre canette, si vous la regardez bien, elle est munie d'un petit trou au-dessus, s'il s'agit d'une canette comme moi en plastique. Donc, il faut que le fil arrive du milieu vers le haut, en fait, pour venir créer une torsion sur le fil qui va lui permettre de bien s'enrouler. Donc, vous venez du milieu de la canette, puis vous remontez dans le trou pour faire traverser le fil. Mon fil est ici. Donc, je maintiens mon fil dans cette position et je viens installer ma canette sur le support à canette. Je viens tendre mon fil. Il doit se trouver coincé. Donc, vous voyez que quand je tire, mon fil est coincé. Ensuite, je viens enclencher mon support à canette et je suis maintenant prête à enrouler mon fil. J'allume ma machine qui me dit sur l'écran que je suis en mode canette. Donc, tout va bien. Et maintenant, je vais devoir l'enclencher pour commencer à faire tourner le support de la canette. Alors, sur la machine que j'utilise, je ne suis pas obligée d'utiliser une pédale. Donc, je vais travailler avec le bouton start and stop. Donc, pour cela, je vais venir débrancher ma pédale et je vais appuyer sur start. Donc, la canette va commencer à tourner. Je vais la laisser faire quelques tours et ensuite, je couperai le fil. Si vous travaillez avec une pédale, c'est exactement la même chose. Vous appuyez sur la pédale pour faire tourner la canette. Et au bout de quelques tours, vous vous arrêtez. J'ai fait quelques tours. Vous avez vu mon fil s'est enroulé. Il n'y a plus de risque pour qu'il se défasse. Donc, je peux venir le couper à ras et enclencher ma canette pour la remplir. Donc, la machine travaille toute seule. Je ne mets absolument rien à faire. Et quand j'estime que j'ai assez de fils dans mon support dans ma canette, j'arrête d'emmobiner. Et il me suffit ensuite de venir couper ici le fil. Je viens désenclencher ma canette. Et elle est prête. Donc, quand vous faites une canette, il faut bien vérifier que le fil est bien tendu surtout. Si votre canette est un peu lâche, vous risquez d'avoir des soucis ensuite au niveau de la tension du fil de la machine. Donc, si votre canette est un peu lâche, je vous conseille de la débobiner et de recommencer. La mienne me convient parfaitement. Donc, je vais maintenant venir l'installer sur ma machine. Pour cette étape, j'ai laissé la machine allumée afin que vous puissiez mieux voir. Mais si vous faites ça à la maison, c'est mieux quand même d'éteindre votre machine pour éviter d'appuyer malencontreusement sur le bouton start and stop où la pédale est de vous mettre en danger. Donc, je vais venir sur ma machine. Ma canette se pose à plat. Il y a des machines où les canettes se placent en dessous. Donc, si c'est votre cas, reportez-vous la notice de votre machine. Donc, je vais ouvrir ici la trappe qui me permet d'avoir accès au support de la canette. Et je vais venir l'insérer à plat. Alors ici, souvent sur les machines, vous avez un petit croquis qui vous explique comment enfiler votre canette. Là, le mien me dit en fait qu'il faut que le fil qui est là fasse le tour comme ça pour le contrarier pour revenir dans l'autre sens. Donc, souvent, ce que je conseille, c'est de mettre la canette à côté et de regarder dans quel sens se déroule le fil. Donc là, effectivement, il se déroule bien dans le sens indiqué sur le dessin. Donc, c'est bon. Je positionne ma canette à son emplacement prévu et je viens suivre le chemin indiqué par ma machine. Donc, ici, j'ai des flèches. Je vous conseille de suivre le chemin de votre machine. Donc, sous la partie en plastique, là, moi, j'ai un crochet. Peut-être que sur votre machine, vous avez un crochet aussi visible. Si votre fil est bien placé, quand vous tirez dessus, la canette ne doit pas se débobiner. Se débobiner un petit peu, mais pas trop. Je vais maintenant vous enclencher mal la canette pour vous montrer. Voilà. Donc là, si je ne passe pas dans le fil... Pardon, parce que j'ai tendance à bien la placer, alors c'est compliqué. Voilà. Là, ma canette n'est pas bien placée. Regardez quand je tire, elle se débobine complètement. Donc, ça veut dire que je ne suis pas bien placée dans les crochets ici. Et si j'y repasse correctement, là, si je tire, vous voyez, elle se débobine beaucoup moins. Donc, ça, c'est un petit test pour vérifier que votre canette est bien placée. Ensuite, je suis les flèches. Sur ma machine, je dois venir ici, puis revenir de l'autre côté, dans le deuxième petit cran ici. Et ma machine est munie d'un coup de fil. Donc, quand je tire, le fil va se couper automatiquement. Ce n'est pas forcément le cas de la vôtre. Donc là, mon fil est bien positionné. Je viens refermer le petit clapet et je suis prête pour réaliser ma première couture. Je vais maintenant enfiler ma machine et nous allons passer à l'assemblage des pièces. Je viens donc récupérer mon fil qui est resté en haut. Donc, je le laisse dans le premier crochet. Donc, toujours suivez la notice de votre machine. Tout dépend du modèle. Et je viens suivre le chemin classique. Donc là, j'ai des flèches qui me guident. Ici, très important, quand je passe mon fil dans cette partie-là, le pied doit être relevé. Pour permettre au disque de tension qui se trouve à l'intérieur de cette partie-là de bien attraper le fil. Donc, je continue. Je suis les flèches. Et ici, je viens passer dans ce crochet. Donc, si vous ne voyez pas le crochet, là, il est visible pour moi. Il suffit de tourner ici. Et vous voyez qu'il a tendance à monter ou descendre. Parce qu'en fait, c'est le volant manuel qui vous permet de baisser ou lever. Vous allez voir le support de l'aiguille. Donc, vous faites apparaître ce crochet-là. Et vous suivez toujours les flèches. Donc, moi, ma flèche ici, vous ne la voyez pas, mais elle me dit de passer comme ceci. Donc, je passe dedans et le principe va être de venir insérer le fil dans le crochet. Donc, vous devez le voir dedans. Vous continuez tout droit. Et là, en fonction de votre machine, cela peut changer. Sur la mienne, j'ai un premier crochet et j'ai ensuite un deuxième crochet. Donc, je viens sur mon deuxième crochet au-dessus de l'aiguille. Et ensuite, je viens enfiler l'aiguille. Donc, soit en visant, soit en utilisant l'enfile-aiguille automatique, ce qui est le cas de ma machine. Mais je ne vous zoome pas cette étape parce que vous n'avez pas forcément la même machine que moi. Donc, il faut l'enfiler. Et une fois que c'est fait, je passe mon fil sous le pied et j'abaisse mon pied. Donc, je suis prête maintenant à réaliser mes premières coutures. Pour cette première étape, vous allez avoir besoin d'une pièce de face avant ou de face arrière de sac. Et les deux soufflets des côtés. Ce que je vous propose dans un premier temps, c'est de positionner vos deux soufflets de manière à ce que les motifs se trouvent dans le même sens tous les deux. C'est-à-dire que là, j'ai bien les deux soufflets qui se trouvent dans le même sens. Si vous obtenez, par exemple, deux soufflets comme ça, c'est possible. Mais il va falloir anticiper le fait qu'une fois votre ouvrage terminé, vous allez avoir un côté qui va être comme ça et l'autre côté sur le sac. Si c'est l'effet voulu, parfait. Si vous voulez vraiment les avoir dans le même sens, placez-les comme ça devant vous. Ensuite, nous allons commencer par placer le soufflet gauche. Donc, vous retournez votre pièce, endroit contre endroit, donc le soufflet face à l'endroit de la pièce de face de sac. Et vous alignez bien tous les bords, c'est-à-dire le bord haut, le côté et le bas. Voilà, on va venir maintenant positionner quelques pinces pour que la pièce ne bouge plus. Et vous devez vraiment avoir les pièces alignées de bord à bord. Prenez votre temps pour bien tout répartir. Si votre niveau est débutant, je vous conseille de placer pas mal de pinces pour éviter que la pièce ne bouge. Et nous allons faire exactement la même chose de l'autre côté de la pièce. Donc, vous pouvez vérifier que vos motifs se trouvent toujours dans le bon sens. Donc là, c'est le cas. Je viens retourner la pièce endroit contre endroit avec le bord du sac, enfin le bord de la face avant. Et c'est la même chose, je viens positionner des pinces pour maintenir les pièces ensemble. Donc, ma pièce est prête pour l'assemblage. Nous allons maintenant utiliser notre instrument de mesure pour venir mesurer 1 cm du bas dans le petit coin. Et il va vous falloir aussi un outil pour tracer. Moi, je n'aime pas me positionner au début de l'outil parce que je ne vois pas vraiment ce que je fais. Donc, je vais me déplacer 2 cm, mais c'est normal parce que je veux juste mesurer 1 cm à partir du bas. Et je me fais un petit repère pour me guider dans la couture. Voilà. Je vais faire exactement la même chose de l'autre côté. Je vais venir mesurer 1 cm et je vais me marquer un repère. Vous pouvez utiliser ce que vous voulez, un crayon textile, ça peut être aussi un crayon à papier. C'est vraiment comme vous voulez. Donc, maintenant, on va aller se positionner sous la machine et nous allons réaliser une couture au point droit qui démarre du haut de la pièce. Donc, qui va se situer à 1 cm du bord, mais nous allons placer notre pied ensemble pour le faire correctement. Et nous allons coudre du haut jusqu'à notre repère, c'est-à-dire 1 cm du bas de la pièce. Nous allons nous placer sous le pied de la machine. Donc, je laisse ma machine allumée toujours pour que vous voyiez mieux, mais vous pouvez vous positionner en gardant la machine éteinte par mesure de sécurité. Donc, je viens soulever le pied presseur. Je vais décaler cette pince pour vous permettre de mieux voir, mais bien sûr, vous, vous pouvez la garder. Et je vais venir positionner mon tissu sous le pied. Donc, je vais vous zoomer cette étape, mais avant, je vais vous montrer comment changer la longueur du point. Donc, votre machine, elle est soit mécanique, soit électronique. Donc, si elle est mécanique, vous avez peut-être des molettes pour changer la longueur du point. La mienne est électronique, donc j'ai tout ici sur le pad. Et donc, moi, ma longueur de point, vous voyez, la longueur de point est symbolisée par ce symbole-là, du plus petit au plus grand. C'est pour régler la longueur. Donc, moi, ma longueur est autour de 2,5. C'est une longueur classique pour le coton. Et comme là, mon tissu est un peu épais et en plus plastifié, je vais augmenter la longueur du point. Donc, je vais la passer autour de 3. On pourrait même la mettre à 3,5 parce que moi, j'aime bien coudre avec des points un peu longs. Donc, je vais la mettre à 3,5. Vous, vous faites comme vous voulez. Ce que vous pouvez faire, c'est peut-être vous entraîner sur une petite chute qu'il vous reste de la découpe pour voir ce que donne votre point et si cela vous convient. Pour placer le tissu sous la machine, maintenant, votre pied, elle mesure une largeur spécifique en fonction de votre machine. Donc, certaines machines, quand on positionne le tissu au bord du pied, comme ceci, je descends pour vous montrer, et qu'on garde l'aiguille au milieu, on pique à 1 cm. Donc, ma machine, moi, ce n'est pas le cas parce que vous regardez sous votre machine, vous avez des repères sur les côtés et moi, le repère 1 cm est un petit peu décalé. Il est ici. Donc, soit vous prenez le repère de votre machine, soit vous vous guidez avec le pied. Moi, je préfère vraiment me guider avec mon pied. Donc, je vais venir positionner le tissu sous le pied presseur en alignant bien le bord du pied sur le bord du tissu et je vais venir décaler mon aiguille de manière à piquer à 1 cm du bord. Alors, si vous n'êtes pas sûr de l'emplacement de votre aiguille, vous pouvez très bien mesurer, c'est-à-dire planter l'aiguille dans le tissu et venir avec un outil mesurer l'espacement entre l'aiguille et le bord du pied. Moi, je sais que à cet emplacement, je suis à à peu près 1 cm du bord, donc ça me convient très bien. Vous, il faut regarder sur votre machine pour utiliser la technique qui vous convient le mieux. Alors, pourquoi on va venir se positionner au bord du pied ? Simplement pour garder un repère visuel. Parce que la machine va piquer et moi, je veux être sûre de piquer à 1 cm sur toute la longueur et je ne dois pas regarder l'aiguille. Alors, pourquoi on ne regarde pas l'aiguille ? Je vais la remonter. Parce que si je regarde mon aiguille et que je suis en train de coudre, donc là, je vous fais une simulation, et que je commence à me décaler sur le bord. Là, par exemple, mon aiguille est vraiment très au bord de l'ouvrage et je vais peut-être m'en rendre compte vraiment quand j'arrive au bord. Si j'avais regardé le bord du pied, vous voyez qu'il est vraiment très déporté, je me serais rendu compte bien plus tôt que je suis en train de me déporter. Donc, par exemple, je me remets, je vous fais une simulation, là, je me déporte. Et bien, je vois tout de suite en regardant le bord du pied que je ne suis plus alignée. Donc, si ça m'arrive, pas de panique. Je plante mon aiguille sur le côté à l'aide du volant. Je viens soulever le pied. Une fois que l'aiguille est plantée, je peux soulever le pied. Et je viens réajuster et replacer mon tissu pour continuer ma couture. Voilà, ça c'est une explication théorique. Nous allons maintenant passer à la première couture d'assemblage. Donc, je positionne mon tissu sous le pied de la machine en alignant bien le bord du pied ou le repère en fonction de l'option que vous avez choisie. Et je vais venir maintenant faire quelques points avant. Et je vais m'arrêter pour ensuite reculer en arrière et sécuriser ma couture. Donc, mes mains, elles sont ici. Elles ne tirent pas le tissu. Elles ne le poussent pas non plus. Mes mains, elles sont là juste pour guider en fait ma machine et guider le fait que le bord du tissu doit rester bien aligné au bord du pied. Alors, comme c'est un ouvrage qui est un peu grand, le poids peut peut-être un peu emporter votre ouvrage en avant. Donc, si c'est le cas, n'hésitez pas à vous arrêter, replanter l'aiguille et vous repositionner correctement. Donc, je suis prête pour mes premiers points. J'appuie sur ma pédale. La machine me coupe toute seule. Voilà. Donc, j'en fais à peu près trois ou quatre. Ensuite, je viens enclencher ma marche arrière. Donc, sur votre machine, elle n'est pas forcément au même endroit que moi. Là, elle est au-dessus, un petit peu au-dessus du bouton start and stop. Et une fois que ma marche arrière est enclenchée, je peux reculer. Donc, je laisse la machine, je ne tire pas le tissu. Toujours, je la laisse tranquillement faire ses points et je reviens jusqu'à l'extrémité du tissu. Donc là, ma première couture, elle est renforcée et je peux maintenant repartir en marche avant et venir réaliser ma couture sur toute la longueur. Donc, j'y vais tranquillement et comme on a vu tout à l'heure, je guide mon tissu pour vérifier que le bord du pied est toujours bien aligné. J'ai dézoomé un peu pour que vous puissiez voir l'ouvrage global. Donc, je continue ma couture et quand j'arrive au niveau d'une pince, je la décale ou je l'enlève. Et donc, je continue comme ça, je fais ma couture sur toute la longueur. Jusqu'à arriver au repère que j'avais tracé qui se trouve à 1 cm. Je ralentis un petit peu pour ne pas dépasser mon repère. Et dès que j'arrive à mon repère, attention, voilà, je m'arrête. J'enclenche la marche arrière et je viens sécuriser mon point. Une fois que mon point est sécurisé, je peux couper mon fil. Donc, ma machine a un bouton coupe-fil. Si ce n'est pas le cas, pour vous, vous levez le pied, vous tirez et vous venez couper le fil ici. Je peux venir couper les fils qui dépassent. Donc, ma première couture est terminée. Donc, ce que je peux faire, c'est enlever les pinces et vérifier que tout se passe correctement. Donc, je vais vous ouvrir la pièce. Je viens ouvrir ma pièce et je tire un peu pour voir si la tension du fil est bonne. Je ne dois pas le voir apparaître. Donc là, c'est parfait. Je replie et je vais faire exactement la même chose de l'autre côté. Donc, comme l'ouvrage est grand, je vous conseille de le tourner. Vous voyez, maintenant, je suis à l'envers pour avoir toujours le tissu de ce côté-là de la machine. Parce que si vous restez dans le même sens que tout à l'heure, je vous montre. Je vais venir ici positionner le tissu sous le bord du pied et je vais avoir toute cette partie d'ouvrage qui va me gêner. Donc, je vous conseille vraiment de la tourner. C'est pour ça d'ailleurs que nous avons placé un repère. Comme ça, nous allons commencer. Nous allons faire exactement la même couture sur toute la hauteur. Mais nous allons la commencer au niveau du repère ici. Je viens positionner mon pied au niveau du repère. Donc, je dois pouvoir le voir. Je plante mon aiguille. Et je vais, de la même manière, faire quelques points avant. Je vais m'arrêter. Puis, quelques points arrière pour sécuriser ma couture. Alors, attention, je recule, mais je recule doucement. On peut réduire un petit peu la vitesse. Je vais reculer doucement de manière à ne pas dépasser le repère. C'est important pour la suite. Voilà. C'est bon. Une fois que j'ai fait mon avant-arrière, je peux enclencher la marche avant. Et de la même manière, je vais venir réaliser la couture au point droit sur toute la longueur. La même manière, c'est bon. C'est bon. Il faut essayer de se dépasser. Il faut être là. Il faut être dépasser dans cette personne. C'est bon, c'est bon. C'est bon. Ce n'est pas bonne. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. à l'extrémité je fais un point avant arrière pour sécuriser ma couture puis je coupe mon fil de la même manière que tout à l'heure je viens vérifier en ouvrant ma pièce que ma couture est correcte et que je ne vois pas de fil donc je rappelle je suis à l'envers c'est normal parce que j'ai tourné mon ouvrage donc nous allons maintenant passer à l'assemblage du fond de sac pour cette étape vous allez avoir besoin de la bande de fonds sac et de votre ouvrage donc vous positionnez bien la face du sac dans le bon sens c'est à dire que les motifs doivent se trouver face à vous donc le haut correspond à l'ouverture du sac et le bas va correspondre au fond de sac c'est pour ça que c'est important de faire vraiment attention au sens du motif sinon vous risquez de vous retrouver avec un sac à l'envers donc on va sur les côtés venir plier le bord d'essoufflé donc normalement si vous avez bien réalisé votre couture vous vérifiez où il doit vous rester un centimètre entre la couture en place et le fond du sac donc là c'est bon pour moi je vais replier je vais venir placer une pince sur le côté pour éviter de prendre le soufflet dans la prochaine couture et je vais faire exactement la même chose de l'autre côté voilà ensuite je vais venir positionner la bande de fonds sac endroit contre endroit sur le bas du sac enfin le bas de l'ouvrage pour l'instant ce n'est pas encore un sac donc je viens de positionner comme ceci et j'aligne bien les bords donc je place des pinces n'hésitez pas à replier le tissu s'il vous gêne c'est important pour ne pas le coudre à cette étape vous pouvez mettre plusieurs points si vous souhaitez exactement comme tout à l'heure je vais décaler cette pince pour ne pas qu'elle me gêne puis si bien voir je vais venir marquer un repère ici dans l'angle je vais venir déplacer cette pince pour qu'elle ne me gêne pas et avec maintenant avec mon outil mesure je vais venir mesurer un centimètre en largeur par rapport au bord de l'ouvrage donc si vous voulez ce que vous pouvez faire vous pouvez déjà marquer un centimètre par rapport au bas vous faire un petit repère et ensuite à partir de ce repère vous marquer un centimètre vers l'intérieur de l'ouvrage ce qui va vous donner un repère de couture on va faire exactement la même chose de l'autre côté je vais pousser cette pince pour ne pas qu'elle me gêne et je viens marquer pareil un centimètre à partir du bas donc normalement cette couture elle correspond enfin ce repère correspond à la couture précédente si elle a bien été réalisée et je viens marquer après un centimètre du bord si à partir du bord extérieur un centimètre vers l'intérieur donc là le crayon il ne se voit pas très bien là vous avez vos deux repères de couture pour réaliser la couture suivante donc je vais dézoomer un peu pour vous montrer mon ouvrage voilà et je vais maintenant réaliser une couture au point droit en positionnant sur ce repère que nous venons de placer je vais faire un point avant arrière pour sécuriser ma couture et je vais ensuite venir coudre au point droit sur toute la longueur du bas de l'ouvrage jusqu'à mon repère ici où je vais maintenant faire ensuite un point avant arrière pour sécuriser ma couture donc je ne vois pas coudre dans l'espace qui se situe entre le repère et le bord de l'ouvrage je vais laisser exprès pour faciliter l'assemblage des soufflets par la suite nous allons passer sous la machine je viens positionner mon ouvrage sous le pied au niveau du repère et de la même manière que tout à l'heure je vais réaliser un point avant arrière pour sécuriser ma couture jusqu'au niveau du repère sans le dépasser et ensuite je viens réaliser ma couture au point droit je vérifie bien à ce niveau que je ne suis pas en train de coudre dans le soufflet du sac qui doit être replié je peux sentir là qu'il n'est pas là il se trouve ici n'hésitez pas vraiment à le replier vers l'intérieur pour ne pas qu'il vous gêne et je réalise ma couture sur toute la ligne j'arrête ma couture au niveau du repère donc je viens piquer jusqu'au repère et je fais un petit point arrière pour sécuriser ma couture une fois que mes coutures sont terminées je viens ouvrir le fond de sac et les côtés et je vérifie que je n'ai pas pris les deux parties ensemble elles doivent être indépendantes de chaque côté donc là c'est bon si jamais j'ai cousu par mes gardes les pièces ensemble il faut découdre et refaire intégralement cette couture on va passer maintenant à l'assemblage de l'autre côté du sac donc j'ouvre un des côtés de soufflet donc par exemple celui ci et je vais venir positionner l'autre face du sac à son emplacement donc je viens positionner mes deux faces de sac endroit contre endroit donc je vérifie mes motifs doivent être dans le même sens voyez mes flamants roses sont dans le même sens donc c'est bon endroit contre endroit c'est à dire que je ne dois voir aucun motif visible donc c'est bon et je viens aligner le bord de cette pièce sur le bord du soufflet je les fais bien correspondre l'un avec l'autre et je place des pinces donc là ma pièce est bien en place je vous remontre je suis bien endroit contre endroit et mes flamants roses sont dans le même sens c'est à dire de haut en bas de chaque côté exactement comme tout à l'heure je vais venir me marquer un repère sur le côté à environ un centimètre du bas de la pièce pour cela j'ai besoin de mon outil mesure et je viens mesurer exactement de la même manière que tout à l'heure j'aime faire un repère à un centimètre du bas je vais d'abord réaliser cette couture donc je vais venir coudre avec ma machine de haut en bas du haut du sac jusqu'à ce repère et ensuite nous placerons la deuxième partie de soufflet mais nous allons y aller par étapes de la même manière que tout à l'heure pour éviter d'avoir trop de tissus de ce côté je j'ai placé mon ouvrage à l'envers vous voyez que les motifs là sont tête en bas c'est normal parce que si je place mon ouvrage correctement si je le place ici je vais avoir tout le reste de l'ouvrage de ce côté là donc il va me gêner je le positionne dans ce sens mais du coup je dois commencer ma couture je sais pas si vous voyez bien mon repère est là à partir du repère pas à partir du haut de l'ouvrage donc c'est exactement comme tout à l'heure un point avant arrière et je c'est exactement comme tout à l'heure un coup tout droit C'est parti. J'ouvre mon ouvrage pour vérifier que ma couture est bien réalisée. C'est le cas. On commence à voir se dessiner le sac avec le premier soufflet et les deux parties. A cette étape, je vais venir replier mon ouvrage. Cette fois-ci, je peux baisser la partie de bas de sac pour éviter qu'elle ne me gêne. Je vais venir aligner le bord encore libre du soufflet avec le bord de cette face-ci. Je place des pinces pour les maintenir ensemble. J'aligne bien les bords, exactement de la même manière. Je peux tirer sur le tissu de manière à ce qu'il se trouve bien à plat devant moi. Et comme pour l'autre côté du soufflet, nous allons venir marquer un repère ici dans le coin à 1 cm pour nous aider pour notre couture. Et nous allons réaliser exactement la même couture en partant du haut au point droit à 1 cm du bord jusqu'à notre repère. Une fois cette couture réalisée, nous allons maintenant placer le fond de sac. Pour cela, vous voyez que quand on redresse, on commence à voir se dessiner le sac. Je vais venir positionner le fond de sac sur la pièce que je viens d'ajouter, endroit contre endroit, en alignant bien le bord des pièces. Donc le fond de sac, il faut bien aligner le bord des pièces ici, comme ceci, et aussi le bord de cette pièce. Donc ça c'est la pièce de face avant, et ça c'était la pièce de soufflet du côté. Donc j'aligne bien le coin au milieu. Pour l'instant, ce n'est pas cousu, cela est normal. Je positionne bien la pièce et je viens mettre l'épin sur toute la longueur. Et même chose sur le côté, j'ai aligné les bords. Voilà, donc là je suis prête à réaliser les coutures. Donc, pour m'aider, je vais encore tracer des repères. Et là, comme ce n'est pas pratique, je vais tourner le sac de manière à obtenir la partie que je viens d'ajouter avec les pinces à plat devant moi. Je peux bien aplatir le fond du sac. Et je vais venir marquer mes repères exactement de la même manière que tout à l'heure. Donc ici, dans le coin, j'ai déjà un repère de couture ici, donc je n'ai pas besoin d'en tracer un. Et là, dans le coin, je vais partir du bas, exactement comme tout à l'heure. Je vais venir me marquer un centimètre et je vais ensuite marquer un centimètre en me plaçant mon outil de mesure sur le repère déjà marqué. Et je mesure un centimètre vers l'intérieur. De la même manière, si cette partie-là vous gêne, vous la repliez avec une pince pour qu'elle ne soit pas prise dans cette couture. Donc, nous allons d'abord réaliser la couture du bas et ensuite, nous viendrons fermer le côté. Donc, c'est pour ça que je l'ai replié. Pour l'instant, je n'ai pas besoin de cette partie-là. Et je vais venir, pareil, de l'autre côté, marquer un repère exactement de la même manière. Donc, je replie pour éviter d'être gênée. Et je marque un centimètre par rapport au bas, puis un centimètre vers l'intérieur. De la même manière, je viens replier le bord, je peux placer une pince pour ne pas être gênée. Donc, nous allons maintenant réaliser cette couture, uniquement celle du bas. On va s'occuper de celle des côtés, après je répète. Donc, je pars du repère, ici. Donc, pas du bord, mais du repère. Je vais faire un point avant arrière pour sécuriser ma couture et je vais coudre sur toute la longueur jusqu'au prochain repère et sécuriser une nouvelle fois ma couture. Couture 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 Une fois cette couture terminée, je vérifie que tout est correct, que ma couture est droite. donc tout va bien et je vais venir fermer du coup le fond du sac ici par le petit trou donc j'aligne bien tous les tissus et cette fois j'ai déplié le bord intérieur parce que j'ai besoin d'assembler sur le petit côté normalement comme tout écouté ça ne doit pas bouger et ce que je vais faire maintenant je vais venir réaliser une couture au point droit qui va venir rejoindre à partir de la première couture qui est ici qui va venir rejoindre la couture qui est ici donc je ne positionne pas mon tissu comme ceci sinon je vais coudre toutes les épaisseurs du sac donc c'est parce que je recherche donc moi pour cette étape je vais venir tourner le sac pour le mettre bien à plat comme ceci ainsi je vais traverser que cette épaisseur de tissu et donc je vais venir me positionner sur la couture existante je fais couper un petit peu le fil sur la couture existante ici je vais venir planter l'aiguille au coin je vais faire un point avant arrière et je vais venir coudre ici jusqu'à la prochaine couture pour assembler les deux parties je tire bien sur la partie qui se trouve derrière pour ne pas qu'elle revienne dans la partie couture je la place bien à plat et je viens positionner mon ouvrage en faisant attention à ce que l'aiguille soit placé à peu près au niveau du démarrage de la couture quand c'est bon je viens faire mon coin en arrière et c'est exactement comme tout à l'heure je viens coudre sur toute la longueur de petits côtés je n'hésite pas à tirer pareil le tissu ici pour ne pas qu'il se prenne dans la couture jusqu'à la couture suivante ma couture est terminée donc je vérifie que mes coutures se rejoignent à peu près si elles sont pas pile poil une sur l'autre ce n'est pas dramatique je vais vous retourner pour vous montrer le résultat les angles ne seront pas dégarnis encore c'est normal que ça ne soit pas totalement droit mais je dois vérifier surtout que mon sac est fermé et que je n'ai pas de trou après quand on va dégarnir cet angle il va mieux se placer donc comme je ne vois pas de trou c'est parfait je peux placer à l'autre côté je vais venir positionner mon tissu exactement de la même manière je viens de plier l'angle qui était coincé tout à l'heure et exactement de la même manière je viens réaliser une couture au point droit de part et d'autre pour rejoindre les deux coutures donc bien sûr ici je viens tirer ce tissu là pour ne pas qu'il vienne se prendre à l'intérieur de cette couture si vous voulez placer une pince pour vous aider vous pouvez mais normalement avec les doigts ça devrait suffire tu m'arrêtes comme tout à l'heure je viens tirer l'intérieur du tissu voici mon ouvrage avec le fond de sac qui est terminé donc avant de dégarnir les angles je vous conseille de vérifier chaque angle pour vérifier que tout est bien comme il faut donc vous devez avoir les coutures qui soit arrive l'une pile poil l'une sur l'autre ou avoir un petit décalage mais vous ne devez pas dépasser vos repères donc par exemple cet angle convient parfaitement je vérifie sur le côté je vérifie que je n'ai pas pris malencontreusement le tissu un morceau de tissu entre les deux mais là tout va bien quand j'ai vérifié que mon angle est correct j'utilise ma paire de ciseaux donc attention cette étape est irréversible donc vérifier avant vous pouvez retourner votre ouvrage vérifier que l'angle se positionne correctement tout ça comme j'ai fait tout à l'heure c'est important parce qu'une fois que vous aurez coupé ça va être plus compliqué donc j'ai ensuite dégarnir l'angle ici c'est à dire je vais venir couper un petit peu l'excédent du coin là qui me gêne qui va former une épaisseur quand je vais retourner mon ouvrage donc je viens couper au delà de la dans la marge de couture donc au delà de ma couture existante et je ne coupe pas ma couture sinon ça va me faire un trou donc je peux prendre un petit peu de marge pour être sûr voilà et donc là le tissu va tout de suite se placer un peu mieux quand je vais quand je vais retourner mon sac donc je fais la même chose dans tous les angles donc je vérifie à chaque fois pour ne pas avoir de souci par la suite et j'évacue le surplus au niveau de la marge de couture je vous conseille de garder un petit peu de ma de d'espace ne pas venir trop à ras parce qu'on ne sait jamais voilà et maintenant je vais retourner mon ouvrage sur l'endroit et je ressors bien chaque angle en poussant le sac donc le tissu est un petit peu épais voilà vous voyez là mon ongle il est bien positionné donc je pousse avec mon doigt au besoin je peux utiliser un outil pointu je vous déconseille des ciseaux parce que vous pouvez former un trou voilà donc là mon fond de sac se forme correctement je passe à l'autre côté je pousse à l'aide de mon doigt donc c'est d'ici la partie extérieure de mon sac est terminée je tiens bien mes soufflets qui me permettent d'avoir du volume dans le fond de sac et le fond de sac je vais le mettre à plat donc le haut n'est pas fini ça nous permet de voir un petit peu ce que donnera votre sac une fois terminé donc voilà le rendu et maintenant nous allons passer à la confection des anses pour ensuite venir les poudre sur notre sac nous allons maintenant confectionner les anses donc j'ai mis de côté mon sac je le garde pour plus tard donc je vais vous montrer avec une première anses et ensuite une fois que vous aurez réalisé la première faudra faire exactement les mêmes étapes pour la seconde donc voyez toute ma pièce de sangle elle est très très grande du coup je vais venir positionner les deux pièces endroit contre endroit au niveau de l'extrémité enfin pas les deux pièces la même pièce il y en a qu'une au niveau de l'extrémité et je vais placer une pince pour les maintenir ensemble je vais ensuite tirer sur ma bande et elle va se placer toute seule donc les deux parties se trouvent du coup endroit contre endroit et les deux bords doivent être bien alignés donc je vais d'abord coudre un premier côté et je retournerai pour coudre l'autre côté parce que pour cette étape vous avez deux options soit vous réalisez une couture au point droit sur toute la longueur et vous retournez la hanse mais ça risque d'être un petit peu difficile ou un petit peu long à retourner donc moi j'ai préféré une autre option je place mes pinces sur toute la première longueur et je vérifie que mes bords sont bien alignés donc si je vérifie tout va bien et ici quand j'arrive au bout je vais venir couper la hanse donc je vérifie qu'elle est bien alignée toujours voilà j'obtiens deux morceaux donc là la première étape je vais réaliser ma couture au point droit sur toute la longueur ici hop à 0 5 cm du bord à la machine à coudre donc exactement de la même manière que tout à l'heure quand j'ai assemblé mon sac et je ne fais pas de repère à l'extrémité je commence vraiment à l'extrémité 0 5 cm du bord au point droit et j'y vais tranquillement jusqu'au bout je me positionne sous ma machine pour vérifier comment je me situe alors moi mon pied est transparent ça va dépendre du pied de votre machine mais quand j'aligne le tissu au bord du pied ici et que mon aiguille à peu près au milieu je sais que je pique à 1 cm du bord si je ne sais pas si vous voyez peut-être mieux là mon pied est transparent et du coup si je place mon tissu au bord là l'intérieur du pied au début de la partie transparente quand l'aiguille est au centre je sais que je pique à 0 5 cm donc c'est à vous de vérifier votre pied en fonction de votre machine et d'adapter le positionnement de l'aiguille pour toujours avoir le repère du bord du pied donc moi je vais venir le positionner au début de la partie transparente mais si vous n'avez pas de pied transparent vous pouvez tout à fait positionner le pied au bord du tissu et décaler légèrement l'aiguille à droite pour qu'elle se trouve à 0 5 cm du bord donc je commence mon point exactement de la même manière que tout à l'heure et je vais piquer sur toute la longueur Le porte au bout du pied. L'aiguille à l'at재, je rappelle que tempère en notre course, pendant 15 minutes, l'équipe en teigne couple, et êtes bien Laurie donc j'av mouveuse tu m'as pas compris à la tolde du temps, je vais monter tout je peux tu te prendre un companien très manger je n'ai pas pasódile de portion préférence de la porte. On va Job bien, ce qui est une heureuse de premier, donc il a revenirale, éloi perfecte c'est działais amourimais pas, J'ouvre ma bande quand elle est terminée. Comme c'est un tissu imperméable, il n'a pas vraiment tendance à filer. Il y a des petits fils mais pas beaucoup. Je n'ai pas besoin de cranter la marge de couture. Je vais venir ouvrir ma pièce sur toute la longueur. Je vérifie toujours ma couture et je vais venir positionner le tissu envers contre envers. Ce que vous pouvez faire si vous souhaitez, c'est passer un petit coup de fer à repasser, alors pas trop chaud pour bien fixer la pièce. Je vais juste positionner là des pinces pour vous montrer ce que ça donne. Là, ma once est prête. J'ai cette partie ouverte. Ce que je vous propose pour cette partie, c'est de venir réaliser un petit rentré comme ceci d'environ 0,5 cm. Je vais vous remettre un peu plus. Voilà. De venir positionner le tissu comme ceci à 0,5 cm à peu près, d'accord ? Comme ceci. Sur toute la longueur, donc je viens placer les pinces. Vous pouvez bien sûr mesurer si vous voulez être sûr du repli que vous êtes en train de faire. Une fois que cette partie-là est faite, je viens simplement replier le haut du tissu de la même manière pour venir faire correspondre le bord du tissu et je replace mes pinces. Ce qui évite de retourner toute la sangle sur elle-même. Alors, ce tissu, il est pratique parce qu'il a des traits. Du coup, vous vous rendez tout de suite compte de si ce que vous faites est droit ou pas. Voyez de cette manière-là. Et donc, je vais faire ça sur toute la bande du tissu. Donc, je vais accélérer cette étape pour que la vidéo ne dure pas trop longtemps, mais c'est exactement la même chose sur toute la longueur. voilà. C'est parti. Donc, vous allez venir positionner, je remets tout bien correctement, votre ouvrage en alignant bien le bord du pied au niveau du tissu, du bord du tissu. Donc là, il va falloir piquer vraiment au ras, au plus près possible, pour que la bande ne s'ouvre pas. Donc, je vais venir positionner mon pied sur le bord du tissu, et j'ai deux options. Soit je viens décaler, comme tout à l'heure, dans la partie transparente, soit je décale l'aiguille, et je vais venir en plus ici, décaler mon aiguille sur la droite, de manière à piquer le plus près possible du bord. Donc, je vérifie en plantant l'aiguille ici, ça correspond correctement. Donc voilà, là, je suis bien positionnée. Quand je plante mon aiguille, elle doit tomber dans le tissu, donc je vous remonte de plus près, au plus près du bord. Donc là, c'est bon, et ce que je peux faire, c'est allonger mon point pour avoir une jolie finition. Alors moi, je suis déjà à 3,5, mais si vous étiez à 3, vous pouvez allonger votre point à 3. Donc là, pour cette couture, je vais y aller tout tranquillement, et je vais m'assurer que je suis toujours le plus près possible du bord. Donc pareil, je fais un point avant-arrière, donc là, j'étais déjà en marche arrière, donc je retourne en marche avant. Voilà, je fais mon point arrière pour sécuriser ma couture jusqu'à 2. Et là, je viens, donc je guide bien vraiment mon ouvrage, avec mes mains, pour m'assurer que je suis toujours le plus près possible du bord. Et je ne regarde pas l'aiguille, je regarde uniquement le repère sur le pied, donc c'est soit le bord du pied ici, et moi, c'est le début de la partie transparente qui se trouve ici, et j'y vais tranquillement. Si ça ne va pas, je m'arrête, j'enlève mes pinces, et je vérifie que mon tissu, que ma sangle est toujours bien fermée. Donc cette étape, elle est un peu longue, parce que vous devez piquer sur toute la longueur. Donc prenez bien de votre temps, pour avoir quelque chose de joli et régulier. Vous pouvez aussi planter l'aiguille et regarder la couture que vous venez de réaliser sur l'autre côté. Donc je ne sais pas si vous voyez ma couture, normalement, voilà, ma sangle est fermée, je ne dois pas pouvoir voir les bords francs de l'ouvrage, qui sont du coup à l'intérieur, pardon, au niveau de la marge de couture. Vous voyez, si j'écarte, je ne vois pas le bord du tissu qui était coupé, donc c'est bon. Ma couture est droite, elle est bien réalisée, donc je peux continuer, je ne dois pas obtenir de décalage. Ok, ok, ok. Ok, ok, ok. Quand cette première couture est terminée, je vérifie bien, comme tout à l'heure, que je n'ai pas de soucis sur la longueur. Quand j'écarte, je ne vois pas le bord du tissu, ma couture est assez droite, donc ça me convient. De l'autre côté, ici, j'ai placé une des pinces, mais la couture a déjà été réalisée précédemment. Donc moi, ce que je vous propose pour obtenir une finition qui soit soignée, c'est de venir réaliser une surpiqure de ce côté-là, pour avoir une couture de chaque côté de la once, qui sera plus jolie. Donc pour cela, je vérifie bien que mon tissu est bien positionné, et je fais exactement la même chose. Je viens positionner mon tissu sous mon pied, et je me place de la même manière à peu près, comme tout à l'heure, au niveau du repère de mon pied, pour avoir une couture qui va être à égale distance des côtés, de chaque côté. Je prends mon temps pour cette couture. C'est parti. Voilà le résultat. J'obtiens une sangle qui est plate, et qui est prête à être cousue. Il faut réaliser exactement les mêmes étapes avec la sangle restante. Une fois que vos anses sont terminées, positionnez votre sac sur l'envers face à vous, avec la partie ouverte au niveau du haut. A l'aide de votre outil de mesure, vous allez venir mesurer 12 cm à partir de la couture que vous pouvez voir du côté vers l'intérieur. Donc vous prenez votre outil de mesure, et vous marquez un repère à 12 cm. A partir de ce repère-là, vous positionnez votre outil de mesure, et vous allez venir marquer un repère à environ 2 cm vers le bas, ici. Vous faites pareil de l'autre côté. Vous marquez un repère à 12 cm de la couture extérieure. Puis un second repère à 2 cm en dessous. Ces repères vont vous servir à placer la sangle. Donc prenez une première partie de sangle, vous en avez deux. Et vous la placez à plat devant vous, de manière à ce qu'elle forme un U. Alors elle ne doit pas être brillée, par exemple, comme ceci. Elle doit vraiment se trouver bien à plat. Et vous allez venir positionner la sangle au niveau des repères. Donc la partie extérieure de la sangle, ici, doit se trouver alignée au niveau du repère du haut, vers l'intérieur. Donc je positionne ma sangle, et une fois qu'elle est bien positionnée, je la descends au niveau du second repère, qui se trouve à 2 cm, ici. Une fois que ma sangle est bien en place, je viens replier le bord du tissu, pour la prendre en sandwich. Et je fais exactement la même chose de l'autre côté. Je positionne la partie extérieure de la sangle au niveau du repère, ici. Puis je descends à 2 cm, et je replie le bord du haut du sac, et je viens placer une pince. Donc ces repères-là vont servir ensuite à replier tout le haut du sac, de manière à former un ourlet. Donc, à cette étape-là, je vous conseille de mettre 2 pinces au niveau de la sangle, pour qu'elle ne bouge pas. Et nous allons venir positionner l'autre sangle de l'autre côté, avant de plier tout le haut du sac. Donc je retourne le sac, et exactement de la même manière, je vais placer les mêmes repères que tout à l'heure. Donc je me mets bien à plat, et à partir de la couture que je vois sur le côté, je viens mesurer 12 cm au niveau du haut. Hop, et je marque un repère à 2 cm en dessous. Donc là, vous avez la pince qui peut un peu vous gêner. Donc n'hésitez pas à appuyer la même chose de l'autre côté. Je viens, je mesure 12 cm. Je place le premier repère qui va m'aider à placer ma sangle. Puis, je viens ici, et je mets un repère à 2 cm. Donc j'appuie un peu avec mon crayon, parce que c'est un tissu plastifié, et donc, comme c'est une crèche, j'ai un peu de mal à tracer. De la même manière, je viens prendre ma sangle, je la mets en U, donc je choisis, je veux qu'elle soit comme ça, ou comme ça, c'est moi qui m'assine, ou comme ça. Voilà, c'est vraiment un choix en fonction du coloris. Et c'est de la même chose, je viens placer la partie extérieure de la sangle à 12, au repère de 12 cm, puis je descends pour aligner le haut, l'extrémité, sur le repère de 2. Je viens placer mes pinces, donc là, si vous voyez bien, j'obtiens un décalage des deux sangles. Cela est normal, parce que j'ai un soufflet ici, donc quand je vais décaler, si je m'amène vraiment bien, mes deux sangles sont l'une en face de l'autre. Je viens positionner de la même manière ma sangle de l'autre côté, mon repère extérieur, 2 cm. Donc, une fois que j'ai réalisé cette étape, je peux ensuite répartir et replier tout le tour du sac sur 2 cm. Donc, à cette étape, vous pouvez bien entendu mesurer, pour être sûr que le tissu est bien placé. Et je vais venir replier le haut de mon sac à 2 cm sur tout le tour du haut. Donc, je replie de l'extérieur, enfin, de la partie extérieure du sac vers l'intérieur. Au niveau des marges de couture, ici, je les ouvre pour avoir moins d'épaisseur à passer. Vous pouvez bien entendu tracer des repères si vous le souhaitez. Donc, je vais vous mettre en place. Je vais vous mettre en place. C'est parti. C'est parti. Une fois que cette étape est terminée, je vais venir avec ma machine à coudre réaliser une couture au point droit à environ 0,5 cm du bas du repli, ici, sur tout le tour de l'ouvrage. Pour cette étape, vous devez retirer le bras libre de votre machine à coudre ou, si comme moi, vous avez une table d'extension, vous retirez la table d'extension. Je vous conseille de l'insérer au niveau d'un côté, parce que si vous formez des plis, c'est un endroit qui se verra moins qu'au milieu du sac. Donc, vous positionnez votre sac comme ceci. Donc, la partie qui ne m'intéresse pas pour l'instant doit être placée en dessous pour pouvoir pivoter autour du bras libre. Et je vais venir placer mon tissu, ici, au bord du pied. Donc, comme tout à l'heure, je vais prendre comme repère le bord du pied, mais le bord du pied extérieur, cette fois-ci, pour pouvoir me guider pendant toute la phase de couture. Je vais décaler l'aiguille au maximum sur la gauche. Donc, moi, c'est le point numéro 2. Certaines machines ont déjà un point préétabli pour piquer le plus près possible à gauche. Hop ! Et quand je suis prête, de la même manière que tout à l'heure, donc là, j'ouvre bien la marge de couture pour ne pas qu'elle me gêne, je vais venir planter mon aiguille et réaliser une couture au point droit sur tout le tour de l'ouvrage. Donc, même chose que d'habitude, je fais un point avant-arrière. Là, je vais allonger mon point à 3,5 ou 3, en fonction de votre envie. Et une fois que j'ai commencé mon point avant-arrière, je vais pivoter sur tout le tour. Je vais dézoomer pour vous montrer un peu comment il faut vous placer. Et j'y vais tranquillement. Je déplace un peu mes pincées, elles me gênent. Et je réalise mon point droit sur tout le tour. Vous pouvez bien sûr enlever les pinces au fur et à mesure, c'est vraiment une question de goût. D'ailleurs, les enlever. Quand vous arrivez ici, à la partie du revers, vous voyez avec la marge de couture, assurez-vous que le centre est bien aligné avec le centre de la marge. Ce sera plus joli par la suite. Quand j'arrive au niveau de la sangle, je la pousse vers le bas. Ici, ça se passe bien, mais si votre machine a du mal à passer les épaisseurs, n'hésitez pas à allonger un petit peu le point pour l'aider. C'est parti. Je tire délicatement sur mon sac pour le faire pivoter. Et je vérifie que ma marge de couture ici est bien ouverte. C'est le cas. Et je fais tout le tour de mon ouvrage. Je fais mon point avant-arrière et je coupe mon fil. Je vais couper les petits fils qui dépassent. Je vérifie toujours ma couture qui est nette. Je vérifie de l'autre côté le rendu qui me convient. Et je vais maintenant passer l'intégralité de mon sac sur l'endroit. Donc, au niveau des anses, vous voyez qu'elles sont prises à l'intérieur. Et donc, quand je remonte, elles remontent aussi le bord du revers. Je vous montre sur l'endroit, c'est mieux. Donc, à ce niveau-là, je vais venir replier le sac vers le haut. D'accord ? Je vous remontre. La hanse, elle est prise ici. Je viens replier le sac par-dessus le bord du sac. Et je vais venir placer deux hances pour maintenir les pièces en place. Je fais la même chose sur chaque partie de hanse. Je vous remontre les pièces en place. Donc, là, mon sac, il est prêt à être surpiqué. Donc, je vais venir maintenant réaliser une surpiqure au point droit sur tout le tour du sac. Je vais me mettre à à peu près 0,5 cm du bord. Si vous n'êtes pas à l'aise avec des coutures prêches du bord, vous pouvez vous décaler un petit peu. Ou venir vraiment à ras, c'est comme vous voulez. Et donc, je vais venir surpiquer tout le tour du haut du sac en passant ici au niveau de la hanse. Alors ici, j'ai un peu d'épaisseur. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais quand même allonger mon poing pour avoir une finition soignée et aider la machine à passer cette épaisseur-là. Pourquoi est-ce que j'ai positionné ma hanse de cette manière ? C'est-à-dire que, je vais vous montrer, ma hanse, elle est prise à plusieurs endroits. Elle est jusqu'au bord, ici, on la sent en transparente quand on touche le tissu. Donc, elle est piquée une première fois ici. Donc, cette couture-là, elle maintient la hanse. Mais ici, en faisant ça, le tour de sac en surpiquant, je vais venir créer une deuxième couture qui va permettre de tenir la hanse quand il y aura du poids dans mon sac. Et du coup, si cette première couture lâche, on ne sait jamais, j'ai toujours la deuxième couture ici qui maintient la hanse, plus le bord de la hanse qui est ici. Donc, comme ça, j'ai bien renforcé les sangles au niveau du haut de mon sac. Donc, je replace tout ça correctement. Et maintenant, on va le piquer ensemble pour cette dernière étape. Je viens insérer mon sac, comme tout à l'heure, en commençant par un côté, au cas où, si jamais je me mets à former un petit peu de décalage. Donc, je vais me mettre ici, moi, pour commencer. Et chose importante, je dois placer les hanse vers l'intérieur. Je ne dois pas les plier à l'intérieur du sac, mais elles doivent bien se trouver par ici. Je place mon sac à plat, comme ceci. Et cette fois-ci, je viens positionner mon pied sur le bord extérieur. Comme pour les premières coutures tout à l'heure. Et je vais venir décaler mon aiguille à droite. Donc, je peux la décaler plus ou moins proche, c'est moi qui décide. Moi, je vais me mettre à 0,5, parce que je trouve ça plus joli. Et je vais venir allonger mon point. Cette fois-ci, je vais l'allonger autour de 4. Donc, pour démarrer mon ouvrage, je vérifie, pour démarrer la couture, que mes hanse, elles sont bien de ce côté. L'autre, elle se trouve ici. D'accord ? Et j'y vais tranquillement. Donc, pareil, un point avant-arrière. Et je coupe tranquillement. Donc, je vérifie toujours que je suis bien alignée au bord. Quand j'arrive au niveau de la hanse, j'enlève mes pinces et je vérifie que ma hanse est bien droite. Donc, là, ma machine passe l'épaisseur sans problème. Si votre machine a du mal à passer les épaisseurs, rallongez un petit peu plus votre point, la longueur du point. Et vous pouvez aussi, ici, venir modifier la tension du fil. Donc, moi, je suis à 4, ce qui est standard. Ce qu'il faut retenir, c'est que plus vous avez des épaisseurs à coudre, à demander à votre machine, plus il faut relâcher la tension. Donc, il faut l'abaisser, ici. Donc, par exemple, si votre machine a du mal, vous pouvez abaisser la tension à 3, par exemple. Moi, je n'ai pas besoin, donc j'allaisse à 4. Par contre, la longueur du point, c'est l'inverse. Plus l'épaisseur est importante à coudre, plus il faut que la machine vienne faire des points qui soient plus longs. Pour aider la machine, en fait, à faire de grands points. Si vous piquez très près, par exemple, à 2,5 en longueur de point, la machine, quand elle a beaucoup d'épaisseur à passer, elle a du mal si c'est très près, parce qu'elle doit avancer tout doucement le tissu. Donc, il vaut mieux faire des points plus longs, comme ceux-ci, quand vous avez de l'épaisseur. Ça aidera la machine à mieux piquer. Donc là, j'arrive au niveau de la sangle, je vérifie qu'elle est bien à plat. Hop, j'enlève mes pinces. Pareil, là, j'arrive au niveau de ma sangle, qui s'est un petit peu froissée. Donc, je vérifie qu'elle est bien à plat. Je vérifie qu'elle est bien à plat. Là, j'ai fait tout le tour du sac. J'arrive à la couture de départ. Je vais couper le fil qui traîne du début. Et je viens m'arranger pour piquer dans la couture existante. Je vais la dépasser un petit peu. Je pique bien dessus. Je fais quelques points. Je enclenche ma marche arrière. Quelques points arrière. Et je coupe mon fil. Il ne me reste qu'à admirer mon sac. Je vérifie que ma couture est correcte. Donc là, ça tient bien. Si vous voulez renforcer ici la sangle, on peut réaliser ensemble un petit carré avec une croix. C'est même recommandé. Donc, on va le faire ensemble. Et ensuite, notre ouvrage sera terminé. Donc, pour réaliser ce petit carré-là, ce petit rectangle en fait, pardon, avec une croix au centre qu'on voit souvent sur des sacs, tout simplement, je vais venir positionner le bord du sac sous la machine à coudre, sous le pied. Et je vais venir déjà dessiner un rectangle. Puis ensuite, je vais venir, hop, coudre en croix au centre. Et je vais faire ça sur chaque anse. Pour cette étape, je mets bien l'autre partie sous la machine, d'accord ? Je fais attention de ne pas positionner les deux parties comme ça. Sinon, je vais avoir un sac qui va être fermé. Je me positionne sur le bord de la anse. Et je viens coudre. Je m'arrange pour piquer toujours dans la anse. Je ne la dépasse pas. Par exemple, là, je suis au bord. Donc, ça ne sert à rien que je vienne à l'intérieur du sac. Je tourne. Si ma machine a du mal à passer, je soulève mon pied, parce que j'ai deux épaisseurs. Je peux soulever un peu plus haut. Voilà. Et je viens continuer la couture, de sorte à former un rectangle. Je plante l'aiguille. Je lève mon sac et je le passe de l'autre côté. Je continue. la suite de mon rectangle. Pareil, je plante l'aiguille. Je lève le pied. Et je viens terminer mon rectangle. Une fois que je suis là, je fais un point avant-arrière pour bien sécuriser cette couture. Je reviens à l'extrémité de mon rectangle. Et moi, je ne coupe pas mon fil puisque je l'ai arrêté de toute façon. Et je viens de l'autre côté. Donc là, ici, il y a beaucoup de matière sur ce sac. Là, ici, je vais venir piquer en biais pour arriver dans ce coin-là. Je rebaisse mon pied. J'y vais tranquillement. Je décide de maintenant de planter l'aiguille, de tourner pour revenir sur le bord du rectangle. Donc là, c'est une partie que j'ai déjà cousue. Là, je suis dans l'extrémité. Je viens de l'autre côté. Et là, je viens finir la dernière diagonale. Quand je suis à l'extrémité, je fais un point avant-arrière. Et je vais couper. Voilà. Je vous montre le rendu. Alors, mon... Si, ça va. Il y a un fil qui traîne. Non, ça va. Et mon rectangle n'est pas hyper droit. Enfin, ma croix. Parce que je vous parle en même temps et je ne suis pas en face de la machine. C'est vous qui y êtes. Mais voilà le rendu. L'idée générale. Et de réaliser comme ça un rectangle avec un maintien au milieu pour la sangle. Comme ça, je suis sûre que quoi qu'il arrive, même si mon sac de plage est très plein, je ne vais pas avoir de soucis de fragilité avec la hanse. Donc, je vous laisse ensuite réaliser cette étape sur toutes les autres hanse pour bien les renforcer. Et votre ouvrage sera terminé. J'espère que ce tutoriel de couture vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire sous cette vidéo. Je vous souhaite une bonne couture et un bon été avec votre sac de plage. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada